La justice est l'injustice équitablement répartie, disait Montesquieu. Aussi, l'affaire Bayan Fombo, qui est justement la démonstration d'une société en déliquescence, avec des ministres, des hommes d'affaires, qui ont transformé le pays en Armageddon, en Sodome et Gomorre. L'affaire Bayan Fombo montre jusqu'où notre justice est à la merci des satanistes, dirigés de même faire par un individu qui, aujourd'hui, n'a plus peur de rien, se dit très fort, est considéré comme l'homme fort. Montesquieu, cité dans l'affaire Bayan Fombo, avec cette vidéo qui avait été tournée, entre lui, Ivana et Somba et Pablo Escobar. Et donc, on est en train de tout faire pour que justice ne soit pas rendue. Les blocages vont en non-stop, à chaque fois qu'on croit que c'est le délibéré, que c'est le verdict. On tourne en rond, on revient, on renvoie et puis le temps passe. Les gens s'impatientent. Et ça fait trois ans, plus de trois ans, que Bayan Fombo, dans la mille quatre, au 5 juin 2020, a été assassiné à Texaco, en Lisbonne. Les enquêtes ont été longues. On a beaucoup tâtonné. Mais nous, nous n'avons pas lâché et le peuple veut connaître la vérité. Le 26 avril 2023, eh bien, c'était la plaidoirie, non seulement des avocats de la défense, de la partie civile, mais aussi du ministère public. Cette plaidoirie a duré six heures de temps où le procureur a pris la parole au premier avant que la défense ne vienne intervenir et puis la participer. Normalement, le verdict devrait déjà donc être rendu. On vous avait donc promis le délibéré pour le 31 mai dernier. On nous a dit, là-bas, tout est terminé. Cette fois-ci, on va trancher. Une fois de plus, renvoyé. On nous a dit, on est incapable de prononcer le verdict parce que les mises en cause ne sont pas là. C'est-à-dire, les gars ne sont pas sortis de la prison de Konengi. Donc, le juge Kana a donc décidé qu'il ne pouvait pas, avec la collégialité, se prononcer d'autant plus que les autres étaient en prison. Les mises en cause étaient en prison. Et qu'Evanna, curieusement, était là. Mais, on nous a promis que cette fois-ci, fait quoi, fait quoi. Le 21 juin, tout sera terminé. On va prononcer nos verdicts en toute objectivité, en toute honnêteté, au regard des éléments qui ont été collectés, au regard des arguments qui ont été donnés par toutes les parties. Quelles n'est pas notre surprise que justement aujourd'hui, alors que tout le monde s'attend à ce que la polygérité conduite par le président Kana puisse enfin se prononcer ? Eh bien, quand on arrive au palais de justice, on se met à attendre. La dernière fois, on n'avait attendu des heures avant que le président ne vienne. Cette fois-ci, homme des médias, l'avocat de Brian Fombois, et quelques curieux, ont attendu 7 heures de temps avant de voir le président du tribunal et sa polygérité. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? On vous dit, à quelle heure le verdict sera donné, sera rendu. Cette fois-ci, ils ne pouvaient plus trouver de prétexte. Ils ont extrait, les accusés, les mis en cause de la prison. Ils étaient dans la salle. Mais vous vous rendez compte, après 7 heures de temps, le président du tribunal appelle le prisonnier. Oui, présent. Le tel présent. L'autre présent. Après, même pas 4 minutes, 50 secondes. Et dit, le délibéré est pour Roger. Il est renvoyé. Vous vous rendez compte ? Pourquoi ? Il dit que parce que Hibana et Somba n'est pas là. Mesdames et Messieurs, vous le savez très bien. Au Cameroun, vous n'assistez pas à un procès. On vous condamne. Généralement, nous, on vous condamne à vie. Il n'y a eu ni demande de permission, ni prétexte justificatif pour démontrer que Hibana serait peut-être à l'hôpital. Il n'y a eu aucune excuse. On vient tout simplement nous dire qu'elle n'est pas là. Et tant qu'elle n'est pas là, il n'y aura pas de verdict. Même les ministères du Cameroun, qui ont pris suite, ont été condamnés à vie. Ivana et Somba, un procès a été engagé. Et Ivana et Somba, c'était avec l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 24 janvier 2022, qu'elle est jugée comme co-autrice de l'assassinat de Brian Fomore. C'est l'ordonnance de renvoi qui le dit. Première surprise, Ivana et Somba, elle est considérée comme chef de gamme. Mais ce sont ses éléments qu'on envoie en prison. Et non elle. Quelle est cette faveur ? Quelle est cette loi ? Depuis quand, au Cameroun, quelqu'un est accusé de co-action d'un assassinat ? Et cette personne est en libre. Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui, à une certaine période, ne parvient pas à se présenter à la justice d'un calmement chez elle, qu'on ne fasse pas un mandat d'arrêt ? Mais attendez ! Il y a des mandats d'arrêt. Il y a des mandats d'arrêt. Il y a des mandats de ceci. Il y a des mandats de ceci. À quoi sert cette justice-là ? Nous sommes donc dans une démonstration où on voit justement que Ebane Sombador calmement chez elle et elle bloque toute une cour de justice et tout le monde vient, on nous dit donc on ne peut rien parce que c'est comme ça. Excusez-moi. Ok, c'est bon. Mesdames et Messieurs, ce procès démontre jusqu'où le ministre de la justice s'en fout des Camerounais. Ce procès démontre jusqu'où Pablo Escobar gère la justice. Ce procès démontre jusqu'où nos juges sont corrompus et attendent les décisions qui viennent plutôt du garde des sous. Nous sommes dans une situation où au départ l'affaire était confiée à Pascal par Yaoundé. Voilà un juge qui, faut-il le dire, était considéré comme une rock star. On disait même qu'il était incorruptible. C'est Amadou Ali qui a fait qu'il vienne à Yaoundé comme procureur de la République. Amadou Ali était vice-ministre de la justice. Et lorsque l'opération est perviée démarre, c'est à lui que les dossiers les plus importants seront confiés. Ces dossiers, ça concerne d'abord l'arrestation de Titu Zoua, qui était secrétaire général à la présidence de la République en 1997. C'est lui qui avait le dossier à Tarmabala. C'est lui qui avait le dossier Inoni Ephraim. C'est lui qui avait le dossier de Manduga qui était ambassadeur du Cameroun aux Etats-Unis. C'est lui qui avait le dossier de Fosso. Ainsi de suite. Donc, c'était ce magistrat qui était courageux, que tout le monde disait qu'il ne dépend pas des injonctions de telles. La preuve, c'est que en 2008, il avait réussi à prononcer un non-lieu partiel sur l'affaire justement de Titu Zoua. Or, le garde des Sceaux actuel, Laurent des Sceaux, est venu justement pour régler les comptes à certains membres du gouvernement parce que lui, il disait bien le pouvoir. Il voulait absolument se débarrasser de tout ce qui était gênant et qu'il pouvait aussi avoir des ambitions de pouvoir lui faire des coups tendants. Il avait donc profité de l'opération épervient pour pouvoir régler ses comptes. Et le premier des comptes qu'il va régler, c'est justement en 2017, quand il fait réévoquer le juge Pascal Néanabé en disant que c'était une corruption ou quoi, le terrain a fait quoi, une histoire qu'il n'avait pas de tête juste parce que ce juge sous pression ni sous pression par Laurent des Sceaux, avait écrit à Paul Bia, lui avait adressé une correspondance pour se plaindre. Laurent des Sceaux qui tient aussi Paul Bia quelque part, comme je vous ai toujours dit, tout ici se passe dans les braguées. Eh bien, on avait réussi à faire de telle sorte que on le relève et qu'on le mette au garage. Cette fois-ci, ce dossier est tombé sur lui. Le dossier Ivana. Brian From Bord et Twitter. Il a commencé à faire de la pression sur Ivana. Ivana, quand tout était invité, convoqué, qu'est-ce qu'il disait au cabinet ? Il disait que non, je suis parti faire une épographie. Oh, je suis déjà en scène. Oh, j'étais malade et tout. Et Pascal Néanabé lui disait, « Si tu ne viens pas, on viendra te chercher et je vous prévoyer à convenir. » Finalement, le même Laurent Messo va intervenir et garder Pascal Néanabé de ce dossier-là pour nommer quelqu'un avec qui il fait des choses compliquées. Kana. Kana était d'abord au tribunal de grande instance, je crois, de Gandel en 2012. il était nommé là-bas. Puis, il est venu à Yannabé en 2015. Le voilà qui hérite d'un dossier où il demande tout à Esso. et Esso qui, bien évidemment, dit à la femme du Zomlor, « Sarei Tami, voilà, on va faire ci, allez, va dire que, bon, à tel ou tel envoie, on envoie, on envoie, on envoie. » « On va faire quoi ? » « Il n'y aura rien. » Voilà pourquoi l'a fait après. Kana, c'est magistrat du troisième grade. Il habite là au lac. Donc, l'honneur de la résidence de Marafa. Kana. Et ce magistrat corrompu. Archi corrompu. Je crois. Honte à toi. Kana. Honte à toi. Parce que tes enfants te jugeront. D'ailleurs, tes enfants, magistrat de ton état, tu as quel salaire pour les mettre à Fustel-de-Coulange ? Comment tes enfants, tu as toi non ? Il y a un de tes fils là. Tu fais terminale S. Deux cent à Fustel-de-Coulange. Tu payes ça avec quoi ? Tu peux payer la scolactère de deux enfants, d'autres, un argentari. Avec quoi ? Parce que tu es corrompu jusqu'à la moelle épinière. Voilà le dossier que tu es incapable. Tu fuis. Tu ne peux pas rendre un verdict. Et pourtant, tu as tous les éléments. Vous vous rendez compte ? Cette histoire, on vous dit que quelqu'un est impliqué. Et il y a des éléments techniques, scientifiques, des témoignages. Et il y a des experts qui ont eu à travailler, même si beaucoup de choses ont été falsifiées. Mais il est prouvé que, dans la nuit du 4 au 5, que, au regard du listing d'appels, c'est Évanée Somba, qui avait appelé Brian Fomba de venir vers la mort. Et le lieu qu'elle donnait, ce n'est même pas ce lieu-là. On a découvert, on a plutôt fait le repérage et on trouve que, non, non, c'est là. Elle nous disait que c'est à tel ou tel but. On trouve qu'elle a menti. Il y a cette chose. Lorsque le procureur a déballé le dossier, dans sa prévoirie, il a démontré que, un, voilà une femme qui dit que elle a été attaquée et que elle a eu, on a extrait son amant, son mari du véhicule. elle ne s'est pas occupée de l'aider. La seule chose qu'on a emportée, c'est le téléphone. C'est le téléphone de Brian Fomba. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans l'affaire, c'est que, on se rend compte que, dans ses premières déclarations, au niveau de la DRPJ, Évanée Somba avait dit que le t-shirt qu'elle portait était cacheté de sang. et elle a décidé de le détruire. Elle a remis ça à son vigile. Ce que le vigile confait. Et, il maintenant va plus loin en disant que elle avait appelé, effectivement, Brian Fomba pour lui remettre de l'argent. D'où venait cet argent ? Et pourquoi ? Elle dit que c'était pour ne pas le rendre jaloux par rapport à sa relation qu'elle avait déjà avec Apicot. Apicot. Apicot, allait intervenir. Mais on ne l'appelle pas. Il n'est pas convoqué. Devenait s'expliquer puisqu'il a participé à cet assassinat. Et le site, qui a donné de l'argent à Ivana ? Et Somba ? Qui ? Troisième chose. Il faut prendre en considération une autre déclaration où, non seulement on ne trouve pas le T-shirt avec du sang qui a été détruit, mais surtout, Ivana et Somba déclarent quand même qu'elle a été raccompagnée chez elle à 2h du matin par une de ses amies. Mais, le gardien a bel et bien déclaré que ce soit à la police, que ce soit devant le juge d'instruction, que sa patron est arrivé à la maison avec 4 hommes dans la voiture, dans un taxi. Quand on sait que un taxi a participé à l'assassinat avec des gens à l'intérieur et qu'un taxi a garé de l'autre côté au moment où on poignavait. et comme c'est qu'une femme est remontée dans cette taxi-là, est-ce qu'on n'a pas la preuve que c'est elle? Et pour se défendre, elle a sorti une clé USB. Sur la clé USB, on constate que les images sont floutées sciemment. Elle veut démontrer que voilà les images sur le lieu de machin et tout. On ne sait déjà pas comment elle a fait pour avoir ces images-là, mais les images sont sciemment floutées. Dans tous les cas, elle est donc foncièrement impliquée dans la mesure où la défense prétendait que lui, les gens qui ont tué Brian Pombo étaient des benskineurs. Or, il se retrouve maintenant, après des enquêtes, qu'ils se connaissaient tous, que certains habitaient même la même maison ou le même quartier. À partir d'autant d'indices, on vous dit qu'une collégialité met certains en prison et laisse le chef de gang dehors et attend le jour où le chef de gang se présentera. Ipana dormait calmement chez elle, en attendant qu'elle voyage et en attendant que Laurent et Sceau demandent que le 12, où il y a un nouveau renvoi, combien il dit tout simplement que pas de preuves suffisantes, oh oui, elle est innocente, elle est ceci et cela. Mais, comment vous voulez que dans un tel pays qu'il n'y ait pas de règlement de compte ? Comment vous pouvez comprendre qu'une famille est en souffrance depuis la famille Fombor ? Fait confiance à la justice, espère obtenir au moins la lecture du droit, mais se retrouve avec un ministre malfrat, double cime, complètement mouillé, trapé, qui bloque la justice, qui pilote des magistrats, qui sont eux-mêmes des malfrats, des corrompus. Voilà pourquoi est-ce que, dans ce pays-là, vous ne pouvez pas tout simplement accuser les étrangers, que c'est eux qui ne font pas marcher au pays. Vous tuez la jeunesse, vous tuez les valeurs, il n'y a pas de justice, et vous faites semblant d'appliquer la loi. Quelle loi ? Vous ne l'avez jamais appliquée. La preuve, aujourd'hui, que d'innocents qu'on puisse en prison. On nous a montré quelqu'un qui a déjà passé 41 ans en prison à Bafou, sans être jugé. Et Laurent Esso est ministre de la justice. 41 ans ! Pour rien ! Et une autre, qui est assassinée, qui a organisé l'assassinat, qui était chef de gang. Elle est dehors. Elle boit du champagne. Elle nargue tout le monde. Elle ne se présente même pas devant la cour de justice en se disant, je m'en fous. Il nous revient. Son amant est en prison en disant que lui-même il va sortir avant décembre. qu'on lui a tout simplement dit d'aller se calmer. Qu'on attend un petit instant à l'autant qu'on a une guerre d'abord en Martinez. Vous pouvez être puissant, ici-bas. Mais il y a un seul peu puissant. lui, sa justice est incorruptible. Sa justice ne s'achète pas avec de l'argent. Et ce jour-là, lorsque vous perdez le pouvoir, lorsque vous perdez le tout petit souffle qui vous fait croire que vous êtes tout-puissant, vous serez réduit à l'homme. C'est ça. La justice de Dieu. Et vos injustices retomberont sur vos enfants, vos petits-enfants pour des siècles et des siècles. Amen.